... Merci d'être de retour avec nous pour un nouveau débat qui va traiter essentiellement des relations EU-Russie et entre autres aussi tout ce qui touche à Poutine. Pour ce débat, j'aurai avec moi, pour cette discussion amicale avec M. Depré, nous aurons donc Suleymen, qui est juste ici présent, accompagné d'Amin. Nous aurons Ediz et Dimitri, autant pour moi, désolé, et moi-même, donc Axel. Je laisse la parole maintenant à Amin. Alors, par rapport à ce sujet, moi, ce que je voudrais aborder, c'est surtout l'impuissance de l'Europe par rapport à ce qui se passe en Syrie. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on va avancer et trouver des mesures qui vont essayer de régler le problème. Quand on sait que Vladimir Poutine est isolé diplomatiquement et qu'il mène la danse en tant que maître, on sait que l'Union européenne n'ose pas prendre des mesures concrètes et sanctionnaires par rapport à Vladimir Poutine, car ils ont un intérêt par rapport aux matières premières, notamment de gaz. Et on sait que cette dépendance va s'accroître d'ici les prochaines années. Et donc, vraiment, ma question, c'est qu'est-ce que l'Union européenne va faire pour la Syrie d'ici les prochaines années ou les prochains mois ? Difficile, difficile question. La première chose que je voudrais dire, et vous le voyez bien, c'est que l'Europe n'est pas sur un pied d'égalité, ni avec Poutine, ni on en parlait tout à l'heure avec la Turquie. Dans les deux pays, vous avez un dirigeant incontesté, qui est quasiment un autocrate, je ne sais pas si vous aimez M. Erdogan, mais qui a quand même une tendance assez fâcheuse à concentrer tous les pouvoirs sur lui, et que M. Poutine, c'est une évidence. Donc, ces gens-là ont plus facile de prendre des décisions stratégiques que les Européens. Au dernier sommet européen qui vient de se terminer la semaine dernière, les 28 chefs d'État et de gouvernement ont été incapables de se mettre d'accord sur une attitude à l'égard de la Russie. Ils ont tout simplement décidé qu'on allait menacer M. Poutine de prendre des sanctions s'il n'arrêtait pas. Bien, premier élément. Deux, malheureusement, les Européens ont été totalement incohérents à l'égard de la Syrie et à l'égard de Bachar et l'Assad. Je me souviens d'un moment dans lequel M. Hollande était prêt à envoyer ses avions pour bombarder. Puis il ne l'a pas fait. Les Britanniques se sont retirés, les Américains n'ont pas voulu. Et puis on a décidé de soutenir une partie de ce que l'on appelle les rebelles. Bien. Mais comme on était contre l'Assad, on a ouvert un espace dans lequel des gens anti-Assad et notamment les djihadistes ont dit « ça, c'est un combat contre lequel les Occidentaux ne peuvent pas être puisque nous allons aller combattre Bachar et l'Assad. » Donc la situation s'est envenimée d'une manière absolument extraordinaire. Et pour l'instant, nous n'avons aucune politique cohérente à l'égard... On n'en a pas. On n'a aucune politique cohérente à l'égard de la Syrie. Nous accompagnons simplement les Américains qui ont décidé de ne pas s'engager sur la terre mais qui utilisent l'aviation pour aider les gens qui combattent Bachar et l'Assad sur le territoire syrien. Et dans l'état actuel, malheureusement, des relations à l'intérieur de l'Union européenne, je ne vois pas l'Union européenne capable de prendre, d'avoir une attitude cohérente et forte à l'égard de la Syrie. Je le regrette, ça me gêne de le dire, mais je pense qu'elle n'en est pas capable. Et donc on est dans une impasse ? On n'est pas totalement dans une impasse parce que la situation actuelle est occupée à bouger un peu, vous le sentez bien. La politique anti-État islamique se renforce quand même. L'armée irakienne est devenue plus forte, les rebelles sont aidés, les Peshmerga kurdes font une partie du boulot. Et donc demain, on va vers une situation dans laquelle, malheureusement, avec l'aide des Russes, Bachar et l'Assad sera inévitable dans une négociation. Et dans notre camp, vous aurez les gens qui seront soutenus par le... Et avec l'appui de l'Iran, n'oubliez pas en plus l'Iran, les gens qui seront soutenus par l'Europe occidentale. Mais ça n'ira pas vite parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions et les décisions cohérentes au bon moment. Néan ? En fait, je voulais savoir pourquoi on garde encore le droit de veto ? Car après hier, c'était intéressant de l'avoir, mais maintenant, quand on regarde tout ce qui se passe, je ne vois plus l'intérêt, car dès qu'un pays n'est pas d'accord avec quelque chose, il utilise par exemple la Russie, on ne peut rien les faire à cause de ce droit de veto. Oui. Vous parlez du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné un certain nombre de nations qui sont les vainqueurs de l'après-guerre. Voilà, mais c'est après-guerre. Les vainqueurs de l'après-guerre contre les nazis. Mais c'est une survivance historique. Le véritable problème, c'est que pour changer ça, il faut que ces pays-là acceptent d'abandonner leurs droits. Parce que s'ils mettent leur veto à une modification des règles du Conseil de sécurité, vous ne savez pas les changer. Donc malheureusement, je pense que nous allons vivre pendant un certain temps avec cette survivance complètement absurde. Ça ne devrait pas exister, mais qu'on ne sait pas modifier pour l'instant, parce que ceux qui en bénéficient... Vous verrez d'ailleurs, c'est une règle en histoire. Quand quelqu'un a un privilège, c'est difficile qu'il s'en dessaisisse de lui-même. Il faut trouver des moyens de l'en priver. Mais s'il a les moyens de mettre son veto pour les garder, il les mettra. OK. Bien. Alors voilà, moi, je vous parlais d'impuissance, enfin, de l'impossibilité de l'Europe à intervenir pour adopter une politique claire en rapport à la Syrie. Oui. Et bien, je ne suis pas d'accord, parce que... Vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est bien, c'est bien, dites-moi pourquoi. Je termine ma position. Je ne pense pas être d'accord avec cette position, puisque je pense qu'en fait, l'Europe doit juste allouer, enfin juste, nous devons allouer en fait plus de temps et plus de moyens à constituer une politique européenne pour ce sujet-là, puisque je pense, et tu as un point névralgique dans le monde aujourd'hui, c'est la Syrie. Oui. C'est un gros point de tension. Oui. Et si l'Europe, je pense, ne prend pas place par rapport à ce conflit, eh bien, on rate... Alors, si on veut parler de profit, on rate une occasion de se poser sur la scène internationale en tant que... En tout cas, de faire peser notre poids sur la scène internationale. Et si on parle en termes humains, eh bien, je tiens à rappeler que, voilà, nous sommes les garants de la démocratie et de plein d'autres choses, de la civilisation. Et la véritable boucherie qui se passe là-bas nous concerne tout autant que la crise des réfugiés. Et en plus, elles sont liées. Donc, c'est... Oui. Mais je suis à 1000% d'accord avec vous. Il faudrait que l'Europe ait une politique cohérente et qu'elle puisse peser sur les événements là-bas. D'abord, je veux vous dire que la situation n'est pas dramatique seulement en Syrie. L'État islamique est aussi en Irak et il contrôle toute une partie frontalière avec la Syrie. La Libye n'est pas dans un État impeccable. Donc, nous n'avons pas seulement à gérer le problème syrien. Nous avons à gérer toute l'ébullition dans toute cette zone frontalière avec la Turquie et jusqu'à l'Algérie. Pour l'instant, l'Égypte, avec un régime assez particulier, assez solide et relativement stable. Mais si jamais il arrivait des problèmes en Égypte, je ne sais pas ce qui en résulterait comme conséquence pour tout le monde. Le vrai problème devant lequel nous sommes, c'est que nous nous sommes interdits, et je peux le comprendre, d'intervenir d'une manière, je dirais, décisive sur le terrain militaire, ce que les Russes se sont octroyés comme droit. Et donc, tant qu'on n'adopte pas par rapport à Poutine une riposte qui est du même niveau que la sienne, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, c'est lui qui est le maître de la donne. Mais d'un autre côté, si vous pratiquez la même politique que Poutine, vous allez avoir la tension entre Poutine et le camp occidental qui va atteindre un degré dont vous ne savez pas à quel moment vous allez pouvoir l'arrêter. Donc, c'est un dossier extraordinairement compliqué dans lequel, moi, je pense que les régimes autour de la Syrie et les États qui sont encore relativement stables et gouvernés maintenant, l'Égypte, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, tant que ceux-là ne feront pas un accord en disant, voilà comment on crée, ceux-là tous ensemble, voilà comment on crée les conditions de la stabilisation dans toute cette zone-là. On ne parviendra pas à la stabiliser. Parce qu'ils se battent aussi entre eux. Il y a un conflit atroce de leadership entre eux, dans le camp arabo-musulman, si vous voulez. Oui, je comprends bien. Alors, pour moi, depuis que je suis tout petit, et ça ne fait pas longtemps que je suis sorti de l'enfance, je m'en rappelle très bien, on enseignait toujours que la discussion devait prôner et que la diplomatie était la clé de la paix. Actuellement, de par le monde, ce que je vois, c'est que la diplomatie, elle est surtout impuissante. Non, pas toujours. En termes de business, je suis d'accord, ça marche la discussion. Non, non, non. Non, vous n'avez pas raison. Si on a évité des drames, par exemple, dans le conflit misraéno-palestinien, c'est parce qu'il y a eu des accords à Kandévit et des choses comme ça. Donc, il y a des moments dans lesquels la diplomatie permet en tout cas de pacifier pour un temps une situation. Il y a des périodes dans lesquelles ça permet, même si ça a créé un monde qui n'était pas idéal, de stabiliser le continent européen puisqu'on a vécu la période de la guerre froide dans laquelle on discutait plus qu'on ne se tirait dessus, ce qui était très différent de ce qui s'était passé quelques années auparavant. Mais quand les combattants ne sont pas disposés à écouter la voix de la raison, c'est difficile de les faire taire simplement par la voix de la raison. Il faut qu'à un certain moment, ceux qui sont autour et qui sont plus puissants qu'eux disent maintenant vous arrêtez, on parle. Et tant que les gens qui sont autour ne parviennent pas à faire un accord en disant on les empêche de continuer à se massacrer, ils vont continuer à le faire. Et donc, on est impuissants ? Non, on n'est pas impuissants, c'est que personne ne veut prendre la responsabilité pour l'instant des décisions difficiles qui vont contraindre ceux qui ont des armes à s'arrêter. D'accord. Voilà. Alors ça a été bref. Trop bref. Trop bref, on aurait pu parler encore bien longtemps. Donc on vient de faire une première expérience que vous avez pu regarder en direct. Vous avez pu voir en tout cas que nous avons parlé un bâton rompu avec franchise. Je remercie les jeunes qui y ont participé activement, qui l'ont préparé activement. J'espère ne jamais avoir utilisé la langue de bois pour le répondre et d'avoir fait part de mes convictions. Et si ce débat vous a plu, eh bien nous remettrons l'expérience. Ça s'appelle Débat en Terre Inconnue. Retenez bien le nom. Débat en Terre Inconnue. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci.